L'électro-encéphalographie L'électro-encéphalographie, ça consiste à recueillir les ondes électriques, le champ électrique produit par les neurones en fonctionnement. En fait, les cellules grises, quand elles fonctionnent, elles échangent des ions, du sodium, du potassium, et le mouvement de ces ions génère des courants électriques et des champs magnétiques. Avec l'EEG, on va récupérer les champs électriques, qui se propagent à distance, donc on est loin, un petit peu loin du cerveau, c'est ça qui fait l'intérêt de la méthode, c'est qu'on peut placer ces électrodes à la surface du cuir chevelu, donc ce n'est pas du tout invasif, et recueillir les ondes radio. L'autre grand intérêt de cette méthode, c'est que ces capteurs sont extrêmement précis en termes de résolution temporelle. On est capable de suivre les ondes électriques émises par le cerveau à une cadence de l'ordre de millième de seconde, ce qui n'est pas possible avec d'autres techniques, comme par exemple la caméra à mission de position, la TEP ou l'IRM. L'électro-encéphalographie est utilisée depuis longtemps dans le cas de l'épilepsie, pour enregistrer ses manifestations et la localiser. Couplée avec l'IRM fonctionnelle, elle permet aussi d'étudier l'état de conscience de patients dans le coma ou en état végétatif chronique. Une autre application potentielle, c'est l'interface cerveau-machine. On sait maintenant piloter des robots, une main artificielle, une jambe, etc., par les signaux émis par le cerveau de façon électrique. Donc si, imaginez, un accident fait que la moelle épinière a été coupée, les signaux électriques ne peuvent plus descendre la moelle épinière, le patient ne peut plus utiliser ses muscles, mais on pourrait imaginer, ça commence à se faire, activer les muscles par la pensée, par l'intermédiaire des signaux électriques qui sont enregistrés à la surface de la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada